Je vous propose aujourd'hui un dessin rapide à l'aquarelle, un dessin de saison puisque c'est l'hiver et donc voilà pourquoi j'ai dessiné un ours polaire à l'aquarelle. Donc vous allez trouver les étapes dans cette vidéo et si vous souhaitez démarrer une pratique de carnet d'aquarelle ou de journal illustré c'est ce que je fais personnellement pour un petit peu me déstresser, retrouver le calme, le zen au quotidien et bien vous allez pouvoir trouver la liste du matériel que je conseille et que j'utilise personnellement dans un lien qui est dans la description de la vidéo. On va commencer ce dessin avec évidemment un dessin rapide de notre ours. C'est donc un ours adulte qui est allongé avec un petit bébé ours polaire et le paysage évidemment est enigé donc on va avoir un dessin dans les blancs, les jaunes et les bleus essentiellement. Alors voilà le crayon que j'ai utilisé c'est un HB tout simple et voilà il ne faut pas trop trop se formaliser non plus sur ce dessin. Il faut faire vraiment très très rapidement. Ensuite on va commencer d'appliquer la peinture aquarelle. Alors moi j'ai commencé par les parties les plus foncées cette fois-ci même si habituellement j'ai tendance à faire exactement l'inverse mais là j'avais un petit peu peur que si je ne commence pas par ce qui est le plus foncé je risque de mettre trop de jaune sur mes ours pour leur donner volume un petit peu et puis l'effet fluffy de la fourrure. Donc voilà pourquoi j'ai commencé avec le marron où j'ai mis en avant les yeux, les oreilles, le nez et puis un tout petit peu des ombres. Et donc ensuite tout de suite après j'ai commencé par appliquer les bleus pour le ciel et la neige. De cette façon là je me suis dit que j'allais rapidement voir par contraste en somme le corps de mes ours ressortir. Et cela j'espère va m'éviter de mettre trop de jaune parce qu'après mon ours il ne sera plus polaire n'est-ce pas. Et donc une fois que c'était fait j'ai appliqué un tout petit peu de jaune pâle un ocre très très pâle dans les parties où on a des ombres sachant que l'ours adulte il va être un tout petit peu plus foncé que le bébé et une fois que c'était fait et bien j'ai remis un tout petit peu plus de saturation à mon ciel qui me semblait un peu trop pâle. Et puis tout à la fin lorsque mes ours étaient secs j'ai rajouté quelques petits accents avec un pinceau très très foncé et plutôt sec. J'ai rajouté quelques effets de fourrure, quelques traits en fait mais finalement je ne suis pas sûre d'être trop trop contente de l'avoir fait. Vous allez me dire en commentaire si vous pensez que j'ai bien fait de le faire ou pas. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très vite en ligne Salie.